Allo! Aujourd'hui je vais vous dire comment s'avorter soi-même avec la conscience. J'ai déjà fait cette vidéo-là avant en trois parties, puis c'était un petit peu long, donc je vais essayer de le faire plus court. Aussi, bienvenue à tous les sceptiques et bienvenue à tous les gens qui sont contre l'avortement. Je veux juste dire que vous êtes contre l'avortement, c'est un truc, mais que vous êtes contre une personne qui m'édite toute seule en fermant les yeux, puis qui dit à un autre âme que c'est peut-être bien de partir, ben je pense pas que vous avez le droit de rentrer dans ma tête à moi et de dire que c'est pas bien que je parle à un autre âme si l'autre âme est d'accord. A moins que vous ayez des dons psychiques qui fait que vous pouvez sentir que c'est pas bon, qu'est-ce que je fais? Fait que bon, c'est ce que je fais en fait, c'est que je suis capable de parler à l'âme qui est dans mon petit ventre. Fait que, mais c'est aussi de juste avoir confiance en soi, puis c'est quelque chose qu'on peut faire à chaque mois, de juste faire le ménage en son ventre, puis dire, je suis pas prête, je veux pas d'enfant. Je veux pas dire, prenez pas de contraception, parce que vous pouvez en prendre quand même, mais vous pouvez quand même tomber enceinte. Puis c'est quand même d'avoir un contrôle naturel sur son corps, puis par notre conscience de pouvoir dire à notre corps, ben ce mois-ci je veux pas d'enfant ou cette année ou peu importe, puis votre corps il va vous écouter. Si c'est vraiment un vrai désir profond. Fait que moi, quand je sens que mes menstruations sont pas venues encore, puis je les attends, puis je suis en retard de comme quelques jours, ou ben parfois, juste après d'avoir fait l'amour aussi, je me dis, qu'il faut qu'il y ait une caillou, puis c'est à moi qu'est-ce qui arrive ici, puis je veux pas être maman, puis c'est tout, je te dis à mon corps. Mais c'est ça, si je suis en retard dans mon menstruation, là, puis que je sens quelque chose, que j'ai des gros seins, ou que j'ai envie de pipiller la nuit, des trucs de même, ou que je sens comme mon ventre qui est spécial, mais tu sais, on a presque toujours des symptômes avant d'être menstrué, de toute façon. Fait que des fois, c'est un peu ambigu pour les gens qui n'ont pas un secret de vie, comme moi. Fait que bon, ben je me couche, je me détend beaucoup. Fait que rendu au point, puis normalement, j'aurais les jambes comme ça, mais ils tournent en dehors du lit, fait que je vais les mettre comme ça. Fait que je pense à mon utérus, ici. Qu'est-ce qui arrive en bas du nombril? Oups! Fait que mon nombril est ici. Je pense à cette région ici. Je me détends. Si vous n'êtes pas capable de le sentir, vous avez juste à imaginer l'utérus. Vous avez juste à imaginer une boule, en imaginant qu'il y a quelque chose à l'intérieur, un petit être. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez le faire quand même. Si vous êtes sûr, c'est quelque chose d'autre. Par exemple, mettez toute votre conscience. Puis le but, c'est de dire à cette petite être qui est à l'intérieur de l'utérus, pour des raisons X que vous pouvez mentionner, je ne peux pas être maman. Puis c'est des raisons tellement intenses que ça fait que je ne pourrais pas prendre soin de ce bébé-là, que je ne pourrais pas l'aimer. Je pourrais l'aimer, mais je veux dire, je n'aurais pas les moyens, je n'aurais pas d'endroit, je n'aurais rien pour élever cet enfant-là comme il faut, il n'y aurait pas de papa, ou bref, il y a plusieurs raisons qui font que des femmes ne veulent pas de bébé-là. C'est seulement vous qui savez que ces raisons-là sont bonnes, c'est ça l'affaire. Il n'y a pas personne qui peut juger ça, c'est absurde. C'est pour ça que toutes les femmes ont le droit de faire comme moi, c'est-à-dire se coucher et méditer. Pour dire à leur cas, non, je ne veux pas. Il ne faut pas oublier qu'on a ce pouvoir-là. C'est normal qu'on nous ait donné ce pouvoir-là. Fait qu'on se concentre sur la petite ombre qui est en nous. La première fois que je l'ai faite, qu'est-ce que j'ai faite, c'est me concentrer assez longtemps sur cette ombre-là, jusqu'à temps que je sente quelque chose à vivre. Fait que c'est ça que vous pouvez faire aussi. Vous vous concentrez, vous augmentez de l'intensité, de la concentration. Si vous avez de la misère à vous concentrer, il n'y a pas vraiment de solution. C'est ça la technique, c'est de la concentration. Mais c'est pratique après, parce que vous pouvez vraiment concentrer. Détendre, concentrer pour vous détendre n'importe quelle partie de vos corps. Moi, je fais ça pour plein de trucs dans mon corps. Fait que vous vous concentrez. Après avoir mentionné toutes les raisons pourquoi vous ne voulez pas être normal, vous vous concentrez. Puis vous vous dites, ok, non, petit bébé, là. Vous pouvez même imaginer quel genre d'âme que c'est. Peu importe si vous avez raison ou pas, vous pouvez imaginer c'est un gars ou une fille. Quel genre de personnalité. Il y a une personnalité plus douce. Il y a une personnalité plus agressive. Il y a une personnalité plus dépendante, qui ne veut pas partir, puis qui est bien dans son petit boulouillet à l'intérieur du pedon. Des fois, vous pouvez imaginer qu'il ressemble au père avec lequel vous avez fait de l'amour, ou n'importe quoi. J'ai senti plusieurs personnalités, moi, au travers du temps. Fait que vous pouvez imaginer ça. Personne ne sait si c'est vrai, tu sais. Mais si ça a l'air d'imaginer comme si t'es une vraie personne, ben ça peut aider à l'ordre différent. Fait que vous, vous continuez à imaginer, ok, bon, petit, petit Gérald, mettons qui s'appelle Gérald. Gérald, c'est pas le temps pour toi de venir ici, de venir en moi, je peux pas être maman, ok. Fait que là, ben juste écoutez, avec votre concentration sur votre tête, écoutez. Puis, il doit encore imaginer, si vous entendez pas la réponse, imaginez qu'est-ce que Gérald répondait là. Non, mais moi j'ai peur, je vais pas partir d'ici, ou euh, ou c'est toi, ben, je t'ai choisi comme maman, ou euh. Ou, je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait dire, j'essaie d'imaginer là-même. Mais des fois, des fois, qu'est-ce que je sens que les hommes sont un petit peu surprises qu'on leur parle. Parce que là, ah, Gérald, elle a de la conscience, elle. Eh oui, c'est très rare. Fait que là, c'est ça, vous me dites que vous êtes pas prêts d'être maman. Puis là, Gérald va naturellement dire, pas comme toutes les autres, les personnes qui sont anti-avortement. Parce que, il faut que vous compreniez cette partie-là, parce que les hommes peuvent se parler entre elles. Ah pis, c'est absurde d'être contre le fait que moi je parle à un autre homme, mais c'est la chose que je fais ça. T'sais, ça fait honte, c'est quoi que j'en viens d'autre. Mais bon. Fait que là, vous dites à l'homme, s'il vous plaît, part. Puis là, l'homme, elle va dire, ah ouais, c'est pas ma place ici. Faudrait que je m'en aille, il faudrait que je m'en aille. Merci d'être venu. Merci d'être venu, pis merci d'avoir pensé à moi comme maman, mais... Mais c'est pas le bon moment pour moi. Fait que là, vous continuez à écouter la réponse, puis vous pouvez continuer à voir un genre de dialogue intérieur avec. Écoutez qu'est-ce qu'il vient. Ok, pis là, il dit... C'est sûr qu'il va dire, ok, ben c'est toi qui décimes, c'est pas grave, j'avais pas défait mes valises encore, tu sais. Fait que là, il va commencer à faire cette petite valise, pis là, vous l'aidez un petit peu, pis là, le concept, c'est d'essayer d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter la concentration pour que vraiment reprendre contrôle de l'utérus en disant, je veux pas qu'il y ait personne dans mon utérus, je veux que ça sorte. Fait que là, à partir d'un certain moment, il va y avoir un mouvement qui va se faire, vous allez peut-être sentir que ça va faire genre, pouf! Pis là, l'âme, elle va se détacher de l'utérus, pis elle va monter, jusqu'au nombril. Pis là, rendu là, vous ne contrôlez plus, pis il faut juste laisser aller. Il faut juste être dans un genre d'étau où on ne réfléchit pas, qu'on fait juste laisser aller, pis qu'on fait juste sentir que l'âme, elle va sortir par un nombril. Et pis là, il faut juste continuer à juste observer ça, l'âme qui part de vous, qui semble, c'est plus sous votre contrôle. Vous, vous avez demandé de pas être maman, pis après, là, on apprend sa décision, puis elle va parler de maman. Pis là, après, normalement, quand ça arrive, moi, je me sens très, 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 très bien. Parce que pour l'âme, c'est comme un parité cosmique, pis elle va rejoindre tout son monde, pis toutes les choses qu'elle aime d'une façon pure. Pis vous, vous vous joignez à cette parité-là, pis là, vous pouvez voir ça, pis... Pis là, c'est là qu'on comprend profondément que faire ça, c'est pas un affront à la vie. Au contraire, vous vous plongez directement dans la vie, pis dans la source de vie, pour dire que votre conscience en fait part, au lieu de dire qu'à vos décisions en fait, sans conscience. Sous-titrage ST' 501